Le maire de Levallois-Péret, Patrick Balkany, est hospitalisé depuis le 12 décembre. Ce dimanche 29 décembre, son épouse, Isabelle Balkany, a annoncé son transfert sur les réseaux sociaux. Une décision qu'elle ne partage pas. Isabelle Balkany se fait du souci pour son mari. Depuis le 12 décembre, Patrick Balkany était hospitalisé à l'hôpital Cochin pour de graves problèmes intestinaux. L'ancien maire de Levallois-Péret a été condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale et 5 ans pour blanchiment de fraude fiscale. Ce dimanche 29 décembre, Isabelle Balkany a fait une annonce inattendue sur les réseaux sociaux. Elle a révélé que son mari avait été transféré de l'hôpital Cochin à une unité sécurisée de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière réservée aux personnes détenues. Une décision qui a déclenché l'ire de l'actuelle maire par intérim de Levallois-Péret comme le raconte le parisien. Cette décision a été prise sans en informer son médecin et l'éloigne des spécialistes de gastro-entérologie qui le suivaient jusqu'à la accuse Isabelle Balkany. Avant de poursuivre, si est-il un truc de fou ? Le professeur qui le suit m'a appelé, il était fou de rage. On ne sait pas pourquoi ils ont pris cette décision. Elle s'interroge également sur le fait que ce transfert ait été réalisé en fourgon et non en ambulance. Patrick a vu un médecin 3 minutes, paré aujourd'hui. Il recommence à avoir mal au dos. Sauf qu'il ne peut pas prendre des médicaments sans avis de son gastro-entérologue, détaille Isabelle Balkany. En mai dernier, elle avait fait une tentative de suicide. Aujourd'hui, elle s'inquiète de l'état de santé de son mari. Il a failli claquer. Il a eu un impactus digestif. Rétrospectivement ça me fait frémir. Il avait entre 60 et 80% de chances d'y rester à cause de l'accumulation de médicaments. Selon le Parisien, cette décision aurait été prise pour des raisons pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada